Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas encore sur notre propre corps. Mais ne vous inquiétez pas car même les scientifiques n'ont pas encore tout compris. Pour vous familiariser un peu plus avec le corps humain, nous avons rassemblé 10 choses que vous ne connaissez peut-être pas encore. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10 Je pense que tout le monde a connu ça. Nous avons généralement la chair de poule lorsque nous avons froid. Lorsque notre système nerveux ressent un froid intense, il envoie un signal à nos muscles pour qu'ils se contractent et dégagent de la chaleur. Comme certains de nos muscles sont attachés à des poils, le processus fait que les poils se dressent et que la peau est légèrement tirée vers le haut, ce qui créait des petites bosses. La chair de poule se produit également en cas d'effort physique, car nos muscles sont tendus et notre peau et nos poils commencent alors à se heurter. Parfois, elles se manifestent également lors d'émotions telles que la peur ou l'excitation. Cela est dû à l'augmentation de l'activité électrique dans les muscles situés juste sous la peau, ainsi qu'à l'augmentation de la profondeur ou de la lourdeur de notre respiration, qui peut également provoquer cette réaction. Numéro 9 Avez-vous déjà remarqué la présence de demi-lune blanche sur vos ongles ? Le mot pour décrire cela est lunula, et signifie littéralement petite lune. La lunula fait partie de la matrice de l'ongle, le point à partir duquel chaque ongle commence à pousser. Certaines personnes ont une lunula claire, d'autres ne l'ont que sur le pouce, tandis que d'autres n'en ont pas du tout, probablement parce que leur lunula est cachée sous leur peau. Dans certains cas, son absence signifie que la personne a des problèmes de santé, tels que l'anémie, la malnutrition et la dépression. Selon les experts, une lunula saine doit être de couleur blanchâtre. D'autres couleurs peuvent être un signe de mauvaise santé. Par exemple, si elle est légèrement bleutée, la personne peut souffrir de diabète, et si elle est plutôt rougeâtre, cela peut être le signe d'un problème cardiaque. Numéro 8 Grâce aux cristaux de nos dents, qui sont composés de manière unique et liées entre eux par des protéines solides, nos dents ne sont peut-être pas aussi pointues et grandes que celles des requins. Mais elles sont au moins aussi fortes. C'est ce qu'a découvert un groupe de scientifiques allemands de l'université de Duisburg-Essen en essayant d'étudier les dents d'un requin-tigre. L'émail est la couche externe dure des dents qui les protège contre les caries. L'homme possède également une couche protectrice pour adoucir ses dents. Mais grâce à nos protéines que les requins n'ont pas et qui empêchent la déchirure de la dent, on peut dire que notre dentition est au même niveau que la dentition d'un requin. C'est cool, non ? Numéro 7 Lorsque nous transpirons, nous libérons en fait des fluides salins de nos glandes sudoripares. Nous transpirons beaucoup lorsqu'il fait chaud, lorsque nous sommes stressés et lorsque nous faisons quelque chose de physiquement épuisant comme courir. Lorsque nous vivons ces expériences, la température de notre corps augmente et cela devient un gros problème si nous continuons à nous réchauffer à l'intérieur. Donc pour nous permettre de nous refroidir et de ramener notre température à la normale de 37 degrés Celsius, nous transpirons tout simplement. Il est donc important d'évacuer la chaleur par la transpiration en cas de fièvre. La sueur sur votre corps doit s'évaporer et ainsi refroidir. Nous avons en moyenne 3 millions de glandes sudoripares dans notre corps. Et les zones les plus courantes où elles se trouvent sont les aisselles, le visage, la paume des mains et aussi la plante des pieds pour certaines personnes. Numéro 6 Saviez-vous que vous aviez un grand écosystème de bactéries dans votre bouche et qu'il y a autant de bactéries dans votre bouche que de personnes sur Terre ? La bouche d'une personne contient plus de 6 milliards de bactéries. Donc si vous n'avez pas l'habitude de vous brosser les dents 3 fois par jour, il peut y avoir plus de bactéries dans votre bouche qu'il n'y a de personnes sur Terre. Ces bactéries peuvent également se multiplier jusqu'à plus de 16 millions en seulement 8 heures. Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas toutes de mauvaises bactéries. Certaines sont utiles pour des gencives et des dents plus saines, comme les bactéries appelées probiotiques. Les mauvaises bactéries sont appelées Streptococcus mutants, qui aiment manger du sucre et se moquent bien des caries dentaires. Selon les scientifiques, il y a plus de 700 bactéries différentes dans votre bouche. Numéro 5 En moyenne, nous clignons des yeux environ 15 à 20 fois par minute. Et si l'on résume tous ces clignements, nos yeux restent fermés environ 10% du temps où nous sommes éveillés. Pourquoi le faisons-nous si souvent ? Les clignements des yeux est l'un des processus corporels qui reste une énigme pour les scientifiques. Ils disent qu'ils nous aident à hydrater nos yeux et à les protéger de la poussière, par exemple. Mais ils pensent qu'il doit y avoir une autre raison. Une étude menée par un groupe de scientifiques au Japon nous a donné une autre réponse possible. Selon eux, le clignement des yeux nous aide à rassembler nos pensées et à concentrer notre attention sur le monde qui nous entoure. Cette idée leur est venue lorsqu'ils ont découvert que nous ne clignons pas des yeux au hasard. Par exemple, lorsque nous lisons, nous clignons souvent des yeux après chaque phrase. Et lorsque nous écoutons un discours, nous avons tendance à cligner des yeux lorsque l'orateur fait une pause. Numéro 4 Comme vous le savez peut-être, des rides apparaissent, par exemple sur vos doigts, lorsque vous restez trop longtemps dans l'eau. Les scientifiques pensaient que cela était dû à un processus appelé osmose. Mais ils ont récemment découvert que l'osmose n'était pas vraiment le coupable derrière vos doigts ridés. Elle est plutôt due à la vasoconstriction, un processus au cours duquel les vaisseaux sanguins se rétrécissent sous la peau. Lorsque les vaisseaux sanguins, y compris les artères, les veines et les capillaires deviennent plus fins, la peau suit le mouvement. Les scientifiques pensent que notre corps réagit de cette manière, parce que le bout des doigts ridés nous permet de mieux nous accrocher aux choses alentours. Lorsque nous sommes mouillés et que tout ce qui nous entoure est lisse, le bout de nos doigts ridés, en cas de perte d'équilibre, peut mieux nous permettre d'adhérer à la surface. Les rides sur nos doigts peuvent donc être l'une des façons dont notre corps nous protège. Numéro 3 Si vous regardez le bas de votre dos dans le miroir, là où le bassin et la colonne vertébrale se rejoignent, vous pouvez remarquer deux faussettes de chaque côté. Ces faussettes sont appelées faussettes de Vénus depuis l'antiquité, car Vénus est la déesse de la beauté. Et les faussettes dorsales sont parfois considérées comme des grains de beauté. Mais toutes les personnes ne les ont pas. Elles sont plus fréquentes chez les femmes. Seuls quelques hommes les ont, et pour ceux qui les ont, on les appelle faussettes d'Apollon, du nom du dieu romain de la beauté masculine. Les faussettes du dos sont causées par un ligament court, un tissu dur qui relie une partie de votre colonne vertébrale à votre peau. Tout comme les faussettes des joues, les faussettes du dos sont censées être génétiques, donc vous ne devez pas vous inquiéter si vous ne les avez pas. Numéro 2 L'éternuement est l'une des premières protections de notre corps contre les bactéries et autres invasions de matières indésirables telles que la saleté, la fumée ou la poussière. Lorsque ces éléments pénètrent dans les narines, notre nez est irrité ou chatouilleux et nous devons éternuer. La saleté touche alors les petits poils et la peau sensible de l'intérieur de notre nez. Lorsque notre cerveau s'en aperçoit, le corps dit qu'il est temps d'éternuer. Les yeux sont alors forcés de se fermer, la langue se déplace vers le haut de la bouche et les muscles se préparent alors au grand coup. Des chercheurs de Bristol ont découvert qu'un éternuement moyen peut envoyer environ 100 000 germes infectieux dans l'air à une vitesse pouvant atteindre 160 km par heure. Cela signifie qu'un éternuement peut déplacer et propager des germes jusqu'à plus de 6 mètres. C'est pourquoi il est important de se couvrir la bouche quand on éternue, surtout en ces temps de pandémie. Numéro 1 La langue est considérée comme le muscle le plus fort de notre corps, mais ce n'est pas la seule chose qui fascine, car tout comme nos empreintes digitales, nous avons également des empreintes de langue unique. Notre langue est recouverte d'un tissu rose et humide appelé muqueuse, et elle est surmontée de ses petites bosses fines appelées papilles. Ces caractéristiques donnent à la langue une texture rugueuse et unique. Chaque langue diffère également par sa taille et sa forme. Certaines sont courtes, d'autres sont longues. La langue présente également de nombreuses rides, crêtes, tâches et coutures qui sont différentes d'une personne à une autre. Des chercheurs chinois construisent une base de données d'images de langue en 3D, qui contiendra une collection d'informations. En plus des empreintes digitales, de l'iris, de la couleur de la peau, des signatures, de la reconnaissance vocale et de la reconnaissance faciale, les chercheurs étudient comment les empreintes de la langue peuvent être utilisées en biométrie, un système d'identification des personnes basées sur nos caractéristiques physiques. Comme vous le savez maintenant, le corps humain est plein de miracles. Connaissez-vous vous-même des choses intéressantes sur le corps humain ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada